Nous partons de cette fatalité que les chemins de la pensée débouchent inévitablement sur l'interrogation immémoriale. Au nom de quoi peut-on vivre ? C'est-à-dire, pourquoi vivre ? Oui, pourquoi ? Il n'est au pouvoir d'aucune société de congédier le pourquoi, d'abolir cette marque de l'humain. Et pourtant, l'effondrement du questionnement en cet occident trop sûr de lui-même est aussi impressionnant que ses victoires scientifiques et techniques. La peur de penser en dehors des consignes a fait de la liberté, si chèrement conquise, une prison du discours sur l'homme et la société un langage de plomb. Que se passe-t-il ? Devenu la chose des sciences, l'animal parlant a quitté, croit-on, le monde ténébreux des généalogies, le mystère a été détruit. À ce jeu-là, le château de cartes s'est écroulé, les échafaudages dogmatiques traditionnels achèvent de s'effondrer sous nos yeux. État, religion, révolution, progrès, ces artifices sont emportés dans le déchaînement du management scientifique promis à la Terre entière. Qu'allons-nous faire de la désillusion ? Comme les autres civilisations, la fabrique de l'homme occidental est aux prises avec la certitude de tous les temps, que tout converge, dans l'expérience de l'humanité, vers le point précaire, la grande douleur confuse, dont parlait le romantique allemand Kerner, la douleur d'être né et de devoir mourir. Nous avons le devoir d'interroger à nouveau cette matière première des pouvoirs, ce point faible en chaque homme, son statut d'individu périssable, mais aussi d'admettre que notre mort a un sens, car elle fait vivre la construction humaine dont nous sommes l'expression passagère, comme dit le poète latin Virgile, les pierres vivantes. Les habitats institutionnels sont construits sur un vide, un vide à partir duquel se déploie la parole et qui porte la pensée. À la croisée des chemins historiques, une tâche s'impose, restaurer le doute, analyser l'agencement des ignorances qui font cortège à la science contemporaine, surmonter la croyance obscurantiste d'aujourd'hui. Instituer la vie, tel est le maître mot qui résume cette tâche. La fabrique de l'homme n'est pas une usine à reproduire des souches génétiques. On ne verra jamais gouverner une société sans les chants et la musique, sans les chorégraphies et les rites, sans les grands monuments religieux ou poétiques de la solitude humaine. Un poète a dit « Attaché au gouffre terrestre, je porte au front la marque de ceux qui m'ont fait naître ». Cela veut dire que le monde est généalogiquement organisé et que la généalogie est un savoir de conservation de l'espèce, un savoir qui permet à l'homme d'habiter l'abîme. Nous donnons figure humaine à l'abîme en l'appelant « naître » et « mourir ». Aujourd'hui, l'homme occidental arrive au monde dans une mise en scène scientifique et rationnelle. Il naît dans un théâtre chirurgical. Mais, en Occident comme partout, il s'agit toujours de sortir de la matrice et de se séparer de l'abîme indicible. À peine l'enfant a-t-il crié que l'on donne un sens à son cri, car le cri du nouveau-né est déjà une parole. Enveloppé dans les langes et les paroles de ceux qui l'aident à naître, l'homme arrive dans le monde du pourquoi. Il entre dans le mystère d'être là. Ainsi se fabrique la raison de vivre. Si la raison se désintègre, la vie dans notre espèce périra. Occidentaux industrialistes, nous avons inventé le bruit incessant, les montagnes d'objets, la présence totalitaire du plein. Désertant le vide, nous oublions qu'il faut une scène à l'homme et que, sans les artifices qui permettent à l'homme d'habiter la séparation d'avec soi et les choses, le langage s'effondre pour devenir consommation de signaux. L'humanité est confrontée au gouffre du temps. Elle civilise le temps, elle le limite. En y cherchant son image, elle en fait un miroir. Récits de l'origine, mémoriaux, généalogies, sont des scènes narratives, des arrangements pour vivre le vide et la séparation, en nous séparant du passé. La science historique elle-même, cette grande invention de l'Occident, préside à nos oublis et refoule. Elle sélectionne ce qui convient au vivant, indéfiniment confrontée au gouffre du temps. L'efficiency, la performance, est le mot nouveau qui donne figure humaine à l'abîme. La marche technologique balaie les faibles, comme les guerres d'autrefois. Elle réinvente le sacrifice humain, de façon douce. Elle fait régner l'harmonie par le calcul. Mais l'homme occidental songe encore à l'immortalité. Il a gardé son regard déchiré. Il s'interroge. Qu'est-ce qu'une vie ? Les poèmes continuent de s'écrire. Quelqu'un dit. Je voudrais devenir un être industriel. Les paroles sont douces au toucher, écrites sur les t-shirts. Nous voulons des enlacements, une raison qui soutienne nos amours. Nous voulons des célébrations. L'ordre industriel est-il une raison de vivre ? Peut-on lui référer la naissance et la mort ? Et peut-il enfanter des rebelles ? L'humanité ultramoderne exige l'humanité. La science et le management triomphent, aussi puissamment qu'une mythologie ou une religion s'emparent de la pensée, des pratiques quotidiennes et des arts. La science touche l'homme à son point faible, au pourquoi qu'il tourmente. La fabrique de l'homme occidental sépare le corps et l'esprit, le somatique et le psychique. Alors ont eu lieu les prodiges, la biologie et la médecine industrielle, l'individu mis à nu. Mais quel miroir fait écran contre l'abîme ? Comment est instituée la nuit humaine que l'animal parlant doit habiter ? Il y a eu Dieu, il y a maintenant la science, qui dit à l'homme ce qu'est son corps et ce qu'il faut penser de la pensée. Ainsi, la science est l'héritière des dogmes d'Occident, elle étend son pouvoir à la maîtrise de la détresse, elle explique à l'homme ce qu'il vit. La science est en dette avec l'humanité. Ses pratiques sont-elles justes ? Un biologiste à la télévision sort d'un bocal le cœur humain et le montre à des millions de ses semblables. C'est-il qu'il assassine une métaphore ? La big medicine, la technocratie médicale, nous doit des comptes, car elle écrase le pathétique et s'empare de l'homme pour expérimenter un monde qui ne saurait plus confronter à l'abîme, un monde délivré de la pensée, mais gouverné par les violents. La fabrique occidentale est confrontée à la nécessité de civiliser cette force inconnue, la science ultramoderne. Quelque chose comme un retour burlesque du polythéisme menace la représentation de l'homme, un dieu chimique, un dieu du génie génétique et tout à l'avenant. Et derrière les propagandes de la course à la vie revient l'espoir de ne pas mourir. Tous les emblèmes, toutes les images, tous les miroirs évoquent l'insaisissable et l'homme interroge l'insaisissable. Nous fabriquons la lunette d'approche. Une fenêtre à demi ouverte, le bâton qui s'ouvre, emportant avec lui le paysage, un ciel et des nuages. La lunette d'approche découvre ce qu'il y a derrière les emblèmes, les images, les miroirs, un vide, le gouffre, l'abîme de l'existence humaine. C'est cet abîme qu'il nous faut habiter. L'homme ne choisit pas ses parents, ni le temps, ni le lieu où il naît. L'homme occidental n'a pas choisi l'Occident, simplement il est d'Occident, il vit au milieu des emblèmes et s'invente une patrie. Le monde est généalogiquement organisé et la généalogie est un savoir de conservation de l'espèce humaine, un savoir qui permet à l'homme d'habiter l'abîme. Nous donnons figure humaine à l'abîme en l'appelant naître et mourir. À peine l'enfant a-t-il crié, que l'on donne un sens à son cri, car le cri du nouveau-né est déjà une parole. Enveloppé dans les langes et les paroles de ceux qui l'aident à naître, l'homme arrive dans le monde du pourquoi. Il entre dans le mystère d'être là. Sous-titrage Société Radio-Canada